Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. Une dizaine de membres du gouvernement ont honoré la célébration de la Ghani édition 2019. Une fois encore, la compagnie de transport AirTaxi-Bénin a assuré le voyage du 7 août de la République. Gérard Hongbor, Patrick Niamavo et Wensaslas Araymond pour plus de précisions. Ce dimanche 10 novembre, le vol AirTaxi-Bénin foule le sol de l'aéroport de Côteneau. A bord, les membres du gouvernement et les autorités de retour de la fête de la Ghani au nord du Bénin. Certains font l'expérience pour la toute première fois. C'était pour aller participer à la fête de la Ghani-Aniki. C'était ma première expérience avec AirBénin. Je peux dire que je suis très satisfaite pour le premier baptême d'Air pour une ligne interne. C'est une opportunité pour nous les Béninois d'avoir cette ligne interne-là. Le vol a été ponctuel aussi bien à l'aller qu'au retour. C'est bien déroulé sans aucun incident, dans de très bonnes conditions. L'équipage de pilotage aussi professionnel. Disons qu'on a gagné beaucoup d'heures et aussi bien à l'aller qu'au retour. Tout ce qui m'a permis, en marge de la fête de la Ghani, de pouvoir rencontrer les groupements féminins qui travaillent avec le ministère dont j'ai la charge et faire des sensibilisations. C'était une belle expérience. Moi, c'est la première fois que je voyage par Air Taxi Bénin. Mon premier vol, j'avais dit un vol inaugural pour moi, c'était vendredi. Et là, c'est le deuxième vol pour le retour. Et j'ai été impressionné par la qualité du voyage. Où, contrairement à mes appréhensions, il n'y a pas eu de secousse. Le voyage était paisible. Le décollage et l'atterrissage confortables. Donc, très franchement, je suis positivement impressionné. Et je voudrais exhorter, une fois encore, ici, cette compagnie à travailler avec APN, African Park d'Export, pour pouvoir prévoir des vols sur la Penjari. Prévoit également des vols sur le parc W. Cela permettrait d'augmenter la capacité d'accueil des touristes. D'autres, par contre, se sont pratiquement abonnés à cette compagnie pour la qualité de vol. Ce n'est pas la première fois que je prends ce vol. Je suis un client habituel. Et je peux dire que le vol a été très bon. Il a été très habituel. Nous avons une équipe très professionnelle. Et donc, je ne suis pas surpris qu'on ait cette qualité de vol. Et j'en profite pour les féliciter. Féliciter le management de la société. Et puis, je leur souhaite plein de succès. Moi, je suis un habitué. Presque un abonné de Air Taxi Bénin. Prendre la route, c'est l'exception. La règle, c'est moi, désormais, c'est Air Taxi Bénin. Parce que, dès le premier vol, j'ai été convaincu que c'est une opportunité. Parce qu'ils partent en vol régulier, toujours ponctuel. Ça prend juste une heure quinze pour faire les 450 kilomètres. Ce n'est pas que nous, le paracoup. On a fait un excellent voyage et une belle fête de la Ghani. C'est heureux que Bénin Air Taxi nous ait permis de faire ce trajet. Et nous sommes heureux aussi que nos opérateurs économiques, justement, proposent ce type de solution qui va nous permettre de promouvoir le tourisme dans notre pays. La Ghani, à bord d'Air Taxi Bénin, c'est formidable. C'est formidable, pourquoi ? Parce que nous étions partis le vendredi. Et le samedi, on était à la Ghani. La fête d'abord a été très belle. Il faut dire que c'est une Ghani exceptionnelle. Elle était riche en couleurs. Mais le retour a été encore formidable. Nous avons pris Air Taxi Bénin. Et paracoup, nous côtournons à peine une heure, une heure, cinq minutes. Sans troubillons, sans perturbations. Le voyage terrestre, vous savez, paracoup, côté de nous, c'est six heures, je vois, au moins, avec une bonne voiture. Bon, maintenant, nous venons de faire une heure. Je crois que Air Taxi Bénin est là pour tout le monde, est là pour nous tous, est là pour nous pour les prochaines Ghani et d'autres missions dans le Nord. Nous existons depuis 2014 et nous desservons le Nord du Bénin, en particulier, et quelques villes de la sous-région, telles que Loumé, Accra, Légos, Ouagane, Yamey et autres. Mais après, Air Taxi Bénin fait aussi des vols réguliers, sur paracoup, rapidement, en une heure, environ une heure, dans le confort, dans la sérénité, dans la sécurité. La fête de la Ghani donne la preuve de l'attachement du gouvernement à la chefferie traditionnelle, à la culture. On ne peut rien bâtir en dehors de notre culture. C'est de façon exceptionnelle. Et on a eu l'occasion, lors de la fête, d'aller remettre le site du futur palais des rois de Niki, que le gouvernement se propose diriger sur un domaine de 20 hectares. On n'a pas l'habitude de le proclamer. On préfère agir. Et ceux qui nous observent vont voir. Et la postérité doit pouvoir en parler. Il y a eu le passage d'une équipe gouvernementale dirigée par Tess Talon. Air Taxi Bénin offre également l'occasion du baptême de l'air à toutes les populations. Une véritable opportunité pour joindre rapidement le nord du pays. Semepodi a été la dernière commune visitée par le préfet de l'Omé Joachim Akpiti pour sa tournée statutaire au titre de l'année 2009. Un périple de deux semaines à travers ce département qui s'est achevé par Semepodi. Et le principal sujet à l'ordre du jour, c'est la question de la sécurité. Voici les images. Commune de Semepodi, dernière étape de la tournée statutaire du préfet de l'Omé au titre de 2019. Un périple de deux semaines pour évaluer avec les conseils communaux et locaux, mais aussi les populations elles-mêmes, le niveau de satisfaction des services offerts par l'administration publique. Comme cela a été le cas dans le grand nombre des communes du département, le conseil communal est enfin de mandat. Ne regardons pas et ne pensons pas à faire beaucoup de mandats. Faisons le mandat de réussite. Faisons le mandat d'exploit. Faisons le mandat qui peut donner l'espoir que demain sera meilleur. Le développement des communes de l'Omé reste le leitmotiv des conseils communaux et de la conférence administrative départementale mobilisée pour la circonstance. Dans l'ensemble, le bilan de la tournée est satisfaisant. Les populations ont manifesté une certaine satisfaction par rapport à ce que le chef de l'État, le président, son et saint-patriste allont fait à leur endroit. Et tout son gouvernement d'ailleurs, en matière d'assainissement, en matière de voirie, en matière d'eau potable, en matière d'électricité, en matière de construction de centres de santé, d'écoles et autres. Certains sujets débattus avec les élus et la population ont fait l'objet de traitements particuliers à l'instar de la question de la sécurité en cette période de fin d'année. Nous avons surtout parlé aux élus locaux parce que ces derniers doivent mieux aider en ces temps-ci la police républicaine pour réussir sa mission de police de proximité. Les éléments de la police républicaine non seulement font des patrouilles d'irune et nautune, mais souvent la nuit, les patrouilles sont pédestres. Mais il doit falloir que les chefs de villas et les chefs de quartier leur apportent leur soutien pour que les différents nids de mafra soient dénichés et que ces derniers également soient mis hors d'État de nuire. Le souhait des autorités du département de l'OM passe les moments de fête de fin d'année dans la sérénité. Faire toucher du doigt aux populations les méfaits des feux de brousse et leur impact direct sur le réchauffement climatique, c'est le but d'une caravane de sensibilisation réalisée conjointement par Alessis Segbomont et les acteurs des OEFORER de 4 au 9 novembre dernier. A travers cette projection de films documentaires vidéo, il a su toucher les mentalités des populations du zoo et des collines à revoir les mauvaises pratiques liées aux feux de végétation. Voici les détails avec Ronan Robinson et Théodore Gandiako. Plus de 75 000 feux de forêt au Brésil depuis janvier 2010. Halte aux feux de brousse. C'est le message fort de cet homme engagé pour la sauvegarde de l'environnement. Des communications et des projections documentaires choquent sur les impacts directs et climatiques des feux de végétation sur les forêts sont les armes de Alexis Segbomont. Ce cadreur et réalisateur combat les mentalités favorables aux feux de brousse. Sur le terrain, il est accompagné des acteurs des eaux et forêts et d'un représentant de IITA-Bénin, ce centre régional de recherche et de formation engagé dans les moyens naturels de lutte contre les ravageurs. Au niveau des collines, après l'étape de la commune de Ouessé-Wagudo, Banté accueille la caravane. Ce qui est dramatique, c'est que nous avons hérité d'une pratique ancestrale qu'on appelle pacte de terre. Ça fait qu'on ne dénonce même pas les auteurs de ces feux criminels-là. Les plumes jusqu'à aujourd'hui et les cultures même pourrissent sur les champs. Et tout ça, ça relève de nos vilains comportements. On abat tous azimuts, on brûle tous azimuts et c'est ça qu'on veut faire comprendre aux populations locales. Ce qui s'est passé en Amazonie, on n'aimerait pas que ça vienne chez nous. Dans la commune de Savalou, c'est le tour des arrondissements Konkondi, Djaloukou, Logozochel, Laotan et Monkpa. C'est une artiste que nous menons tous les jours. Mais quand ils ont su qu'il y a la télévision, ils se sont trop intéressés à la chose. En regardant ce film, j'étais vraiment désolée. Nous allons désormais sensibiliser nos parents qui continuent toujours de pratiquer ce fléau. Nous nous donnons le devoir de continuer à sensibiliser les nôtres. À cause du range fournique que nous avons à Djaloukou et puis les plantations que Pajefcom avait aussi laissées dans la commune, nous avons tout intérêt à mettre le plus grand sérieux et à continuer la sensibilisation sur cette lancée. Dans le zoo, précisément dans la forêt sacrée de Tanzon à Jidja, cette caravane finit son périple avec les populations de Kengbe. Nous sommes en début de saison sèche. Nous avons fait des pare-feux avec l'appui du comité de gestion de cette forêt sacrée et également le cantonnement forestier de Jidja. Pour Alexis Segbemont, cette sensibilisation est une alerte. Les feux de végétation, ça nous amène progressivement à la dérive. Je vais profiter de cette occasion pour remercier le directeur général d'IRAB, le directeur scientifique, le ministre de cadre de vie, la direction des eaux et forêts. Loin du grand destructeur, comme il est présenté au cours des communications, le feu, quand on sait s'y prendre, est aussi un outil de gestion qui protège les forêts. Une très belle initiative en tout cas. Voilà qui met un thème à cette édition des régions retrouvées à 20h30. On a des mémoires sur le rendez-vous à 23h30 pour la grande destructeur de la nuit. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada